Bonjour à tous et bienvenue pour les vins de la semaine et de ces derniers week-ends avec là cette fois un nouveau dispositif, merci à Alain, mon associé et néanmoins ami pour les conseils en espérant que le son soit meilleur en tout cas ce qui a été très très bon et meilleur que d'habitude et bien c'est cette côte de bruit, Beaujolais, donc Clacroix de Seine, cuvée Godefroy 2009 un très beau vin acheté en fave, moins de 10 euros il y a une dizaine d'années de ça et qui là associe évidemment le côté gourmand, festif du Beaujolais avec l'explosion de fruits rouges, les épices, le patchouli, etc. avec une bouche qui présente beaucoup de profondeur, de densité, très beau tannin, de la structure et il y a beaucoup de fond. Donc un beau Beaujolais, j'en bois pas si souvent que ça, moi personnellement et j'ai été bien heureux sur cette belle bouteille. Ensuite un autre vin, un Chablis, Montée de Tonnerre 2011 des frères Droins. Alors, Montée de Tonnerre, très beau premier cru à Chablis. Le nez est très 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 joli, on y retrouve tout, je dirais, le classicisme chablisien avec les notes un peu foin, humide, mousseron, champignon, le côté iodé, coquille d'huître, etc. Ça c'est très joli. La bouche, par contre, est très tendue, très droite, voire vive. Un petit peu moins mon style. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus enrobé. J'aime bien quand il y a un peu plus de matière suave. Là, on est vraiment sur le vin droit, tendu, vif. Certains diraient très minéral, comme on dit aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas tellement minéral, c'est surtout très très vif. Ça reste néanmoins un très joli vin, mais pas tout à fait le style que je préfère à Chablis. Ensuite, alors, une petite vieillerie que j'ai sortie, ce Omar Buzet 1978, donc Saint-Estèphe. Et là, très grosse surprise de ce vin, pour ce vin, avec un nez qui présente des notes d'épices, mais surtout de fleurs, de roses, de roses fanées, très surprenant. Je n'avais pas bu beaucoup de vieux Bordeaux avec ces notes-là. On trouve plutôt ça dans les Bourgognes. Très fin, très délicat, encore beaucoup de fruits. Une bouche très vivante, encore très vivante, avec le fruit, des tannins évidemment fondus, de la structure. 78, donc millésime tardif, et on a cette acidité qui tient un peu l'ensemble et qui est très bien enrobouée par une matière dense, devenue soyeuse. Et puis ces notes, donc, de roses, d'épices, de fleurs fanées, de peau pourrie, comme on dit de temps en temps. Et puis une finale longue, bien tonique. Bref, un très joli vin que ce Omar Buzet 78, une belle surprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu ? On a bu ce Meursault du domaine Buisson-Charles, les Tessons, alors les Tessons à Meursault, alors oui, 2012, les Tessons à Meursault, un terroir que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Pour moi, il est vraiment très proche d'un premier cru, bien que ce reste un village. Et là, on a un grand classique des Tessons, c'est-à-dire un vin droit, profond, avec une belle matière suave, qui enrobe la profondeur. C'est le côté gourmand, évidemment, on est sur la poire William, le côté sésame grillé, c'est Buisson-Charles quand même, donc on a cette petite note de sésame grillé assez classique du domaine. Mais aussi l'Aubépine, l'Amande, et une finale joliment crayeuse, un très joli vin que ce Tesson 2012. Ensuite, un autre classique, qui sont les vins de Jean-Pierre Charlot, du domaine Voyaux, avec ce Champan 2006. Alors, 2006, minésime pas forcément, je dirais, facile, il était très agréable en jeunesse, avec le temps, c'est un minésime qui n'a pas d'une grande expressivité. Mais là, sur ce Volnais Champan, on va retrouver toute la complexité, en fait, de ce que peut donner Champan à Volnais. Donc, des fruits rouges, puis des noirs d'un côté, caroube, du mocha, des champignons, du soubois, enfin, bonnet complexe, belle bouche, dense, bien structurée, droite, les teins d'un son très soyeux, il y a de la profondeur, il y a aussi de la gourmandise, enfin, plutôt de la friandise, on va dire, et une belle finale, longue, persistante, complexe, avec les épices, le soubois, les champignons, le mocha, enfin, tout ce qui fait ce qu'on aime d'un beau pinot bourguignon, arrivé à maturité, même dans un minésime qui n'est pas forcément le plus expressif de ceux qu'on connaît. Ensuite, une surprise, des gens sont venus dîner à la maison, et ils m'ont apporté ce Saint-Emilion Grand Cru, le château Juguet, que je ne connaissais pas du tout. Eh bien, ma foi, c'est un fort joli Saint-Emilion, assez classique, de ce qu'on peut rencontrer à Saint-Emilion, assez marqué, évidemment, de son élevage boisé, c'est un 2010, donc, le vin arrive tranquillement à maturité, belle structure en bouche, beau talin, c'est mûr, il y a de la profondeur, on est effectivement sur le cassis, puis les notes un peu boisées, une pointe de poivrons rouges grillés, et puis une belle finale, assez structurée, longue, très agréable, un peu marqué d'élevage, on va dire que c'est moderno raisonnable, comme je dis, d'un point de vue de l'élevage, mais en tout cas, c'est un joli vin, très agréable, un beau Saint-Emilion Grand Cru, que je ne connaissais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a vu, ça aussi, un grand classique d'ici, qui est un Riesling Fair Schicksburg de l'ami Michel Ginglinger, et là, ici, c'est Hortel Vieille Vigne 2012, bon, le Riesling en tout ce qu'on aime, avec un joli nez de pamplemousse, des notes de fleurs, un côté un peu tourbé, une pointe d'agrumes, et puis, une bouche, ça, c'est Hortel Vieille Vigne, une bouche puissante, avec des épaules, il y a de la matière, il y a de l'intensité, c'est musclé, on va dire, et puis une belle finale, parce que ça reste fin, cristallin en bouche, au niveau de la matière, et donc une belle finale, bien fraîche, longue, et avec la complexité qui commence à arriver entre les agrumes, le côté pétrolan, le côté fleur blanche, voilà, un très joli vin de Michel, une fois de plus, avec du fond, on peut commencer à le boire, mais à mon avis, on peut aussi attendre encore 5-6 ans, qui gagne en expression de cette complexité qu'on ressent bien dans le vin. Et puis pour finir, un dernier vin, je suis obligé d'aller tout là-bas pour l'attraper, hop, voilà, un bon premier cru Theron 2009, de chez Rossignol Trappé, des frères Rossignol, hop, très beau vin, 2009, millésime mûr, là on le ressent bien, il y a un nez d'épices, de fruits mûrs rouges, de baies rouges et de baies noires, des épices de la réglisse, presque une petite pointe poivrée, en bouche, il y a de la structure, il y a de la densité, il y a de la matière, c'est roncé, c'est soyeux, belle finale structurée, c'est avec une belle persistance, un très joli vin, très agréable, que du bonheur, voilà, et c'est d'ailleurs ce que je souhaite à tout le monde, et puis à la prochaine fois.